Qui est l'homme politique au Québec qui a donné le droit de vote aux femmes, créé Hydro-Québec, qui a rendu l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, mais qui a aussi permis au gouvernement fédéral de créer l'assurance chômage, de s'introduire dans un champ de taxation réservé aux provinces, ce que le fédéral n'a jamais abandonné par la suite? Cet homme, eh bien, c'est Adélar Godbout, qui avait battu Maurice Duplessis en 1939. Adélar Godbout, qui a été premier ministre pendant la guerre. Il a été au cœur de la tourmente de la conscription. Il a gagné la guerre avec les Alliés, mais il a perdu ses élections par la suite. Et il a pris le chemin de l'oubli, ou presque. Pas pour tout le monde. Le cinéaste Jacques Godbout, son petit-neveu, se souvient. Il s'en prend à une société, à des historiens qui, à ses yeux, ont occulté un premier ministre progressiste. Le dernier film de Jacques Godbout porte un titre percutant, traître ou patriote. Mais cette question concerne-t-elle son grand-on ou toute la société canadienne-française de l'époque? Notre invité aujourd'hui, Jacques Godbout. – M. Godbout, bonsoir. – Bonsoir. – M. Godbout, je ne veux pas vous vieillir, mais vous avez connu votre grand-oncle personnellement. Je veux dire, ce ne sont pas que des souvenirs de famille. – Non, 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 non. – Vous étiez assez vieux lorsqu'il est décédé en 1956 pour bien le connaître. – Bien le connaître, peut-être pas, mais le connaître, oui. Il est même celui qui a acheté mon premier recueil de poèmes que je venais de publier à ce moment-là, quelques mois avant sa mort. C'est un homme pour lequel j'avais beaucoup de respect, mais c'est surtout un être dont mon père m'a parlé sans arrêt depuis ma tendre enfance. Donc, on allait le visiter. Mon père était agronome, lui aussi. Ils avaient donc, Adélar Godbout et lui, beaucoup de choses en commun, beaucoup de choses à dire, à se raconter. Je l'accompagnais, je l'ai connu à ce moment-là. – Et si vous aviez à le raconter à vos enfants, à faire un peu la même démarche et à le raconter, comment vous pourriez décrire, et là, je ne demande pas au cinéaste qui a vécu toute son expérience de vie, mais le souvenir que vous aviez de cet homme, comment vous pourriez le décrire personnellement? – Évidemment, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans le film. Mais disons que je n'ai pas le droit de faire un film et que je dois en parler à mes enfants ou à mes petits-enfants. Je dirais que c'était un homme bon, courageux, qui avait vis-à-vis des femmes une idée de l'égalité, qui tenait beaucoup à son épouse d'ailleurs, qui elle aussi était une maîtresse-femme, qui affirmait des choses. C'est un être, c'est un catholique pratiquant dans une époque où on l'était, et qui est sorti blessé de la politique comme peu de gens sortent blessés de la politique. Cela dit, j'ai l'impression que beaucoup de politiciens sortent blessés. Je suis persuadé que René Lévesque est sorti blessé de la politique. Je suis persuadé que beaucoup d'hommes politiques qui se consacrent sincèrement dans ce domaine en sortent à... – Ne pourrait-on pas dire que tous les hommes politiques, peut-être si on fait exception de Maurice Duplessis dans un certain sens, parce que depuis Adélai Godbout, tous les hommes politiques, tous les premiers ministres du Québec sont sortis plus ou moins blessés de leur expérience politique québécoise. – Peut-être, mais disons que Jean Lesage, je ne l'y connais pas très peu, un peu moins que les autres. René Lévesque, j'ai connu un peu plus, certainement un peu plus que les autres. Robert Bourassa, pas vraiment... Dans l'entre-deux, oui, quand il a été sorti de la politique puis qu'il y est revenu. Mais s'il n'avait pas été malade, il aurait probablement possédé la place. Je pense que tous ces hommes, et je ne sais pas comment M. Bouchard va quitter la scène, je sais que Pierre-Marc Johnson n'était pas content quand il est parti, Daniel non plus. – Mais disons qu'ils n'ont pas eu le temps, en tant que premier ministre, de faire autant de choses. – De faire ce qu'ils auraient souhaité faire. – D'ailleurs, quand vous parlez de Lucien Bouchard, il y a un de vos invités qui compare Adélai Godbout, dans son éloquence, un peu à Lucien Bouchard. Est-ce que vous diriez que c'est une comparaison si on veut se donner une image de l'orateur ou de... – Certainement, puisqu'on dit souvent, et j'ai été témoin dans le cas de Lucien Bouchard, un peu moins dans le cas d'Adélai Godbout, que ce sont des gens qui sont facilement emportés par leur verbe et qui racontent bien et qui ont des références et qui ont une culture. Et à ce niveau-là, par ailleurs, je dirais qu'à cause de leur taille et à cause de leurs émotions, je pense que René Lévesque et Adélai Godbout se ressemblent un peu plus. – Mais vous, personnellement, jeune cinéaste, parce que Georges Fried vous pose la question, mais avant d'arriver à cette question de Georges Fried, vous, comme jeune cinéaste, êtes-vous déjà conscient de la stature politique que vous donnez à Adélai Godbout dans votre film que vous faites aujourd'hui à près de 60 ans? – Oui. – Oui, parce que c'est une histoire de famille. C'est quand même pas quelqu'un qui était ignoré. Quand je vous dis que mon père m'en parlait quotidiennement, et puis hebdomadairement par la suite quand j'ai quitté la maison, et chaque fois qu'on se voyait, c'était un homme important. Et chaque fois qu'il se passait une loi, un projet quelque part, et que l'on oubliait de mentionner que c'était une idée d'Adélai Godbout, ou que c'était une réalisation d'Adélai Godbout, j'avais droit à un discours familial. On oublie que beaucoup de choses se sont décidées dans ces années-là. Vous avez la Bibliothèque nationale, qu'on prend pour acquise aujourd'hui, on parle même d'en construire une vaste, c'est une réalisation de l'époque. Le conservatoire d'art dramatique, le conservatoire de musique, ce sont tous des choses qui ont donné naissance à des artistes et à une conception de la culture que M. Duplessis n'encourageait pas. Ce sont des projets et des réalisations d'Adélai Godbout. Beaucoup de choses qui m'étaient très, très proches. Et j'ai déjà raconté, mais c'est vrai, que Robert Bourassa a décidé de faire une carrière politique quand il a vu Adélai Godbout être défait en 1944, parce que Robert avait, à ce moment-là, 12 ans, et avait distribué des tracts pour Adélai dans le comté. Et quand, après les élections, on s'est retrouvées, il était tellement découragé, il a dit, « Bon, moi, un jour, je vais être premier ministre, ils vont savoir ce que c'est. » Je ne blague pas, là, c'est vrai. Donc, c'était pour nous des choses qui étaient très, très proches et qui le sont restées longtemps. Donc, c'est parti.